Donc c'est nouveau, mais Lyon remotivé d'attaque pour accueillir Nantes à Gerland. Nantes et sa faculté à faire courir l'adversaire, y compris l'OL en début de rencontre. Bagayoko lancé, Pariapi exploite mal son duel face à Puy-de-Bois. Première alerte pour le banc lyonnais. Puikin, abandonné sur son côté gauche, tende sa chance à distance, mais croise trop sa frappe. Première période délicate pour l'OL qui se crée pourtant la plus grosse occasion. Lyon, avec cette combinaison, Diara, Juninho, Malouda, mais le tir du nouveau bleu, s'il ne manque pas de puissance, c'est en revanche moins précis. Et frôle le poteau, 0-0, Lyon semble à la peine, dubitatif. Dans le vestiaire pourtant, Paul Le Gouen se montre positif. Même si on n'a pas marqué durant cette première mi-temps, j'étais vraiment pas mécontent. Je l'aurais dit à la mi-temps, j'ai dit continuer, les conditions vont nous être plus favorables en deuxième, avec le vent, avec... J'étais vraiment convaincu qu'on avait fait le plus dur en première mi-temps. Sentiment étonnant et pourtant confirmé dès la reprise. 18 secondes de jeu, Bibéros assure mal, ça passe en retrait. Fro saisit l'opportunité, il s'en va battre Landreau. L'efficacité lyonnaise à payer, mais aussi le travail de Gouvou, qui avec son pressing, pousse à la faute de Bibéros. Libéros, quatrième but de front au championnat, coup du sort pour Nantes. Ah c'est sûr, quand vous leur offrez un but comme on a pu le faire malheureusement. Après c'est plus facile pour eux de déployer leur jeu, c'est ce qu'ils ont fait à 1-0, puis encore plus facilement à 2-0. 2-0, ça n'est qu'une question de minutes, une douzaine exactement, avec cette longue passe de Juninho pour Gouvou. Cette fois c'est la vitesse de Gouvou qui fait plier à nouveau Libéros et Landreau. Deuxième but de Gouvou cette saison, 2-0. La démonstration est cruelle pour des Nantais volontaires, mais en panne d'efficacité défensive et offensive. Car sur ce long ballon mal apprécié par la Mindiata, Bagayoko fait le geste de Trot, qui laisse le temps à l'impeccable prise de revenus. Lui en a plus qu'à se faire plaisir, mais Malouda ne profite pas du tir de Bergugno. Après Fro et Gouvou, Malouda ne sera pas le troisième buteur bleu de la soirée. La fête aurait été complète, mais bon, pourtant ce n'est pas des occasions qu'on manquait, mais ça ne voulait pas rentrer le soir. Ça ne veut pas plus rentrer pour Berthaud en fin de match, peu importe pour l'OL qui s'impose 2-0 et prolonge son invincibilité en championnat après 14 journées. Neuvième victoire, de quoi oublier le petit accro de la Coupe de la Ligue.